Salut les gorgniards, vidéo revue de troupe. Voilà, je vous propose de montrer les réalisations que j'ai faites ces derniers temps. Donc on va commencer par de l'infanterie et on va commencer par de la milice espagnole. Ce sont des figurines de chez Hata, une boîte de figurines que j'ai eu l'occasion de présenter sur la chaîne. Je vais vous mettre en incruste la boîte, alors c'est une boîte de guérilla espagnole, mais en fait, de l'intérieur vous avez des milices entre autres, et de les guérillas aussi. Des figurines qui sont pas mal, alors bon, les couleurs, toutes les milices espagnoles tirent pas mal sur le marron. Sur le peu d'informations que j'ai, parce que j'ai pas de... J'ai un livre sur la guerre d'Espagne, qui m'avait été offert par un des abonnés, Cédric, que je salue d'ailleurs, où on a quelques gravures, en effet, d'images de cette armée espagnole. Et bon, il y avait beaucoup de diversité au niveau des milices. Donc moi, je suis parti sur un schéma de couleurs adapté, en fait, selon l'uniforme, avec des couleurs distinctives et un col éparement pour ce premier régiment de milices. Alors, on va mettre ça de côté. On en a d'autres encore. Donc ça, c'était en jaune. Ça, je vais passer rapidement. Ceux-là, c'est les mêmes, mais en vert. Vous voyez, avec parement et col vert. Donc les milices, si je veux pas raconter de conneries, c'était au niveau des villes. Ils portaient souvent le nom des villes, villes ou provinces. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire, on a vu. Celles-là, ce ne sont pas de la boîte hâte, cette figurine-là, mais elles viennent d'une impression 3D. Que j'avais achetée, que j'avais présentée aussi. Comme celle-ci. Celle-là aussi, c'est une impression 3D. Ça passe pas mal. Milices espagnoles. Donc, encore une, mais celle-là différente. Enfin, c'est une milice, ça peut même être, c'est de l'infanterie légère même. Donc, en fait, je pourrais, au gré de, des scénarios, soit les jouets en milice, soit les jouets, pardon, en infanterie légère. Selon le scénario ou la liste d'armée. Belle figurine. On est simple à peindre, en plus. Je ne suis pas fait chier à les peindre, vraiment. La gravure est belle et ça se peint tout seul. La milice espagnole. On a déjà 3 régiments de milice espagnole, déjà. Pour cette arme espagnole que je vous présenterai bientôt. Dans les 2 mois, je pense, qui viennent. Sinon même avant. Espagnole, on va rester, mais ce coup-ci avec de l'infanterie de ligne régulière, avec un régiment. Donc, on ouvre les drapeaux. Figurine hat, pareil, je vais vous mettre en description les boîtes. Parce qu'il y a plusieurs boîtes. Là, vous avez les figurines qui viennent de la boîte infanterie. Là, vous avez des grenadiers qui viennent d'une boîte mélangée. Voilà, je vous le lis franchement, là, les petits dessins sur leur bonnet à poil. Là, c'est de l'improvisation totale. Il n'y a aucun... Pour être franc, je n'ai pas assez de renseignements pour faire précisément les motifs qu'ils avaient. Et puis même à cette échelle-là, ça serait compliqué. Donc, j'ai simplifié, quoi. Voilà, et celui-là, le drapeau, là, ça vient aussi d'une boîte de... Mélanger un commandement. Infanterie, grenadier, légère. Je vous mettrai ça en descriptif. Voilà donc un régiment d'infanterie espagnole. Période 1808, évidemment. C'est là qu'ils sont les plus beaux. Infanterie aussi, mais... Eh, c'est de la Prussienne. De 1813. Figurines Revelle. Alors, c'est une... J'ai repeint. Parce que je les avais peints. Et... Ils étaient moches. Donc, je les ai repeints par-dessus. Pour la première fois que je fais ça, c'est une petite histoire des figurines que j'avais peintes il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai repris. Un chantier que j'avais laissé en plan. Et donc, j'ai repris il y a cinq ans, la peinture. Et donc, j'ai repris ces vieilles figurines que j'avais peintes et que j'ai arrangées. Pour que ça se fasse un truc de correct. Donc, c'est de la figurine Revelle. Elles sont... Elles sont bien. Moi, j'aime bien. C'est de la belle figurine. Permet de faire une peinture assez propre. Donc ça, c'est un régiment... de Pomeranie. C'est une région d'Allemagne. Je peux partir de l'armée de 1813. Les régiments... Bon, là, j'ai improvisé un drapeau. Les régiments, oui, sont... Sautent au nom des provinces d'où ils ont été levés. Et ils ont les distinctifs. Alors, les revers de veste, là, sont restés rouges. Comme... Ils ont gardé le même schéma de couleurs qu'ils avaient en 1806. C'est-à-dire, toujours... Pour l'infanterie, je parle. Toujours les revers de veste rouges. Mais différentes couleurs selon le col et l'éparment. Alors, en 1806, selon les régiments. Mais là, c'est selon les provinces d'où ils viennent. Donc là, la Pomeranie, c'est en blanc. On va passer à un autre régiment. Pareil, toujours du Prussien. Même figurine, même chose. Figurine que je vais repeinte. J'ai gardé le fond que j'ai essayé d'améliorer. J'ai gardé la base, quoi. Ensuite... Rapidement, c'est les mêmes. Donc ça, c'est... Par contre, ce n'est plus la même province. C'est Silesi. La Silesi, on les reconnaît avec donc... Parment en revers jaune. Couleur jaune, ce sont des régiments de Silesi. Même chose, improviser un drapeau. Alors dans la boîte, Revelle, il y a un porte-drapeau, mais que je vais utiliser pour d'autres régiments. Je verrai dans le futur. Je verrai dans le futur. Voilà. Donc ça, les Prussiens. C'est le début de mon armée de Prusse 1813. On va passer à des Français avec les bataillons, le bataillon des marins de la garde. Voilà. Ça, c'est fait l'objet d'un tuto peinture. Donc figurine de chez Cossack Miniature. Imprimée en 3D. Très belle figurine. Compliquée à peindre quand même au niveau des Brandebourg. Les Brandebourg, je rappelle, c'est les tresses. Donc ce n'est pas simple à peindre. Vous voyez, là, j'ai merdé un peu, là, il faut que je l'enlève. Il reste un peu de sable collé. Enfin, il n'est pas collé, il est... Il va falloir que je le dire. Je vais l'enlever au pinceau. Ouais, ces figurines sont très belles, évidemment. Elles sont fines, elles sont bien proportionnées. Au niveau de la peinture, bon... C'est... C'est vrai que ce n'est pas simple. Voilà le bataillon des marins de la garde. Ça sent la guerre d'Espagne, tout ça, hein. Ensuite, bah, écoutez, on revient à du Prussien. Avec de la cavalerie. De la cavalerie de chez Hattes. Donc, alors, moi, j'en ai fait de la cavalerie de l'envers. Ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des... Alors, c'est une boîte, normalement, de Hulon. De lancier, mais... Moi, je ne les ai pas... Aux couleurs de cavalerie de l'envers. Alors, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'en avais déjà présenté. Évidemment qu'au niveau des chacots, c'est un peu trop... Un peu trop... Détaillé. Enfin, ouais, détaillé, ce n'est pas le mot. Les cavaleries de l'envers n'avaient pas vraiment des chacots. Mais pas aussi... Aussi chouetteillant que ceux-là, avec des plumées et des cordelettes. Mais bon. Hop. Donc ça. Hop. La cavalerie prussienne. Hop là. Et on finit... Cette vidéo avec de la cavalerie prussienne encore. Toujours des figurines Hattes. Et là, ce sont des dragons. Les dragons, j'en avais présenté dans une vidéo précédente avec des... Des vestes bleues. Et là, ce sont des vestes vertes. Ouais. Il y avait plusieurs... Plusieurs types de couleurs au niveau des uniformes. En général, on les présente en bleu. Mais vous aviez des... Des régiments... En vert. Alors, il y avait des régiments de chasseurs aussi qui étaient en vert avec la même tenue. Bon, allez. L'armée prussienne de cette époque-là, en 1813, c'est un peu de... Ça part un peu dans tous les sens. Au niveau des uniformes. Ah, ces figurines sont ce qu'elles sont, mais bon. Ça passe, hein. Pour faire... Du wargame. Voilà. C'est la fin de cette vidéo revue de troupe, les greniards. Il y en aura une qui reviendra assez rapidement, puisque j'ai encore du stock à présenter, là. Donc, je pense que d'ici un mois, j'en ferai une... Une vidéo revue de troupe. Voilà, les greniards. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo, les greniards. Et surtout, vive l'empereur ! Sous-titrage Société Radio-Canada